Bonsoir à tous, ici Talkie pour une nouvelle vidéo de Starcraft 2 Je vais donc commenter le deuxième match du Best of 5 qui était la finale de l'UM de Sao Paulo Entre Empire Violet et OGS Supernova Donc un Zerg vs Terran avec un Zerg violet bleu Et un Terran Supernova rouge Donc la map c'est Bassin Naval d'Antigua, si je l'appelle bien, Antigua Shipyard C'est une map où on a des bases centrales très très dures à prendre Et par contre des couples de trois bases qui sont liées à une main Qui sont assez logiques on va dire dans la suite des idées La B2 est très très simple à sécuriser avec une rampe malgré le fait qu'elle soit assez large Assez loin de la B2 qui permet de mettre des systèmes de défense en place Après une B3 qui est vraiment dans la continuité de la B2 Cependant avec des rochers pour pouvoir y accéder de façon un peu plus aisée Mais avec une entrée même si elle est assez ouverte Assez finalement embêtante à utiliser à cause de ce petit trou Qui oblige à splitter son armée pour être au maximum de l'efficacité Soit on passe par en haut et là l'adversaire a une concave gigantesque Soit on passe par en bas et c'est encore pire Donc on est obligé de splitter son armée en deux pour faire des jolies attaques Et c'est pas toujours trivial Donc violet est en train de scouter avec son drone Je pense que c'est une version normale de la map Où il n'y a pas que les cross positions Vu qu'il envoie un overlord ici pour scouter Et en fait non ça doit être la map cross position only Vu que violet envoie directement son overlord Pour qu'il arrive vers la base de son adversaire Violet est donc qui scoute avec un drone Et qui pour l'instant ne voit rien d'intéressant Parce que il y a une rax qui est cachée de la part de Supernova Donc c'est une rax qui était pas trop trop tôt Enfin cachée Il a peut-être vu en montant d'ailleurs le petit violet Mais c'est donc une rax first pas un cc first Vu la map c'est plutôt normal d'ailleurs Un cc first ce serait assez dangereux Parce que la rampe est quand même assez grande Il aurait pu faire un cc first ici Mais à ce moment là le joueur zerg peut prendre sa b2 De façon vraiment trop sécurisée Et sa b3 après aussi Donc c'est pas forcément rentable C'est logique de faire une rax first Et juste après la rax le command center Alors que violet lui voit qu'il n'y a pas de gaz de la part de Supernova Et donc doit zooter soit d'une pression rax Soit d'une rax cc Et je pense qu'il va lire la rax cc Parce que Supernova n'est pas non plus connu Pour ses prouesses avec cette baraque C'est plutôt un genre standard Qui a un bon mid game Et qui a vraiment un multitasking solide Donc violet a pris sa hatch Il a préposé sa spawning pool Puis un gaz Donc que des choses très très classiques Il transfère un petit peu ses drones Et rien de bien nouveau pour l'instant de son côté Sa spawning pool se termine Supernova voit tout Pendant que violet n'a pas encore fait de choix stratégiques profonds Si ce n'est 4 zerglings 4 zerglings assez tôt Pour aller embêter le petit Supernova Qui n'aura pas de wall ici Il sait là violet Qui va de toute façon pouvoir aller scouter au moins jusqu'à la B2 Avec ses 4 zerglings Donc ses 4 zerglings là sont très intelligents Ca va lui permettre de savoir Ce que fait son adversaire Quoi qu'il arrive Et de réagir en conséquence L'extracteur ici qu'il a depuis très très longtemps 3 marines C'est tout pile les DPS qu'il faut Pour tuer l'extracteur normalement Et pas d'annulation Ce sera 20 minerais perdus Pour le petit violet Mais c'est pas trop grave non plus Il va pas en mourir Du côté de Supernova Donc c'est parti directement sur une usine Avec un réacteur Donc ça va visiblement être de la pression Et les 4 zerglings dont on a parlé tout à l'heure Qui arrivent vont voir cela Ils voient le bunker en construction Et 4 marines Ce sera peut-être assez pour les repousser en fait Mais ils voient un bunker qui est là Donc s'il n'y avait pas eu le bunker En fait il avait vraiment beaucoup de place pour passer Il aurait pu normalement se débrouiller Pour que les marines ne soient pas trop embêtants Mais là le bunker coupe bien Les possibilités de zerglings Si ils veulent passer par là Les 4 marines vont être bloqués Par là pareil Et on prend beaucoup de tirs des marines Quand ils vont aller sur ce chemin là Donc et bien c'est C'est très logique qu'il est back Mais il a vu le bunker Et il sait donc qu'a priori Il a un peu de temps pour la suite Cependant il ne sait pas Que ce sont des élians qui arrivent Avec un 1-1-1 De la part de Supernova Car il y a déjà un Starport Qui est en route Un petit peu derrière Avec un Tech Lab Qui est préparé juste à côté Par la Rex Donc ça va peut-être être Réacteur Elyon Banshee Cloak Ça fait longtemps Au Banshee tout court Que je n'avais pas vu ça C'était très populaire A une époque Mais ça se faisait surtout Sur une base Cependant maintenant Les gens ont été tellement habitués A expanto Et à rentabiliser là-dessus Que ça devrait bien se passer Les deux premiers élians De Supernova Sont en train d'arriver La Xenaga était jusque là Contrôlée par Violet Cependant on arrive Vers les 7 minutes de jeu Et c'est normal Que soit le Terran Qui reprenne le contrôle De la Xenaga Grâce aux Helions Le Zerg à son nom de la partie Il n'a que des Zergling Pour prendre le contrôle Des tours à la Xenaga Et donc Il se fait complètement cramé Par les Helions Le Zerg a en gros Le contrôle des tours De la Xenaga Jusqu'à 6-7 minutes Dans un ZVT Et après il ne peut pas Le reprendre avant D'avoir en gros Des Mutalisques Ou beaucoup de Zergling Donc c'est à dire Plutôt vers 13-14 minutes Il a un Spinecrawler Donc les Helions Ne vont pas non plus Pour pouvoir faire Ce qu'ils veulent Cependant Il part de façon Très très agressive Sur son T1 Il n'a toujours pas son T2 Il a des Roachs Des Zergling Bientôt des Bendings Et il n'a rien Qui se prépare Au niveau du T2 Il tourne sur 2 gaz Et voilà Il a la possibilité De chercher son Lair Je ne sais même plus Comment ça s'appelle en français Son Terrier Mais Mais Et bien Il n'a pas commencé Alors qu'il a l'argent de côté Il doit être en train Il attend son Overlord Il est Supply Block Et la Banshee Qui arrive à être très embêtante Cependant La Banshee A été directement vue Par Violet Et ses Roach La Banshee Qui va devoir rester Pour défendre le push Du joueur Violet En bleu ici Et donc Et donc Ça devrait bien se passer Pour Supernova Les Banshee Rappelons le Font quand même Du très très gros DPS Ça permet de bien S'occuper de l'armée Zerg Les Lions Qui sont très très bien micro De la part de Supernova Qui poke les Roach Bon ok Ça c'est une fail micro Mais sinon C'est très bien micro Il a bien Carriqué les Roach Le plus longtemps possible Et Et donc Toutes les Roach Vont mourir Petit à petit Le bunker réparé Avec en plus Tous les supplies dépôts Sera suffisant Pour la défense Il a fait deux bunkers De plus C'était bien trop Je pense Cependant Mieux vaut prévenir Que guérir Et le terrier De Violet Est toujours Est enfin en route Il lui reste une minute Avant que ça sorte Cependant Il n'y a pas Cloak Pour les Banshee Donc ça devrait aller Mais la B3 De Supernova Qui est en route Que je n'avais pas vue Et bien Va se faire annuler Par tous ses arrêts C'est pour ça Qu'il a fait autant de bunkers Pas d'annulation De la part de Supernova C'est assez gigantesque 300 de minerais Qui viennent de passer A la trappe Sans aucune raison Grosse grosse erreur De la part de Supernova Cependant Supernova Va empêcher Notre Jorzer De prendre une B3 Safe Mais avec La grosse erreur Qu'il vient de faire La Supernova Il se retrouve Assez loin derrière Il est sur 3 gaz Alors qu'il ne produit rien Qui coûte du gaz Actuellement Il va faire des upgrades Mais pour l'instant Il a pris beaucoup Trop de gaz Il manque de minerais Pour produire Ce qu'il a envie de produire Et la vague d'unités De la part de Violet Et bien Est très embêtante A gérer pour Supernova Supernova Qui n'a finalement Que 2 Banshee Et avec ces 2 Banshee Même si Les 2 Banshee Font beaucoup de dégâts Une a 14 kills L'autre qui en a 4 Et bien Il ne peut pas sécuriser Sa B3 Parce que Les Roches Sont trop durs à tuer Par des Banshee Et sans Marines Ou sans Marauder Et bien On ne s'en sort pas Et quand on part Sur Elion Banshee On a ni Marine Ni Marauder La B3 Reste en route Il y a enfin des Marines Qui arrivent Mais Elle aurait été Très 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 retardée Et c'est pas du tout Ce qu'il voulait Sachant qu'il a perdu En plus 300 minerais Dans toute cette affaire C'est pas aisé Il fait 4 axes Donc il part Sur un midgame Visiblement Marine Tank Et du côté de Violet Et bien Il y a une Spire Qui est en route Une petite aiguille Et 4 Sporecrawlers En tout Il y a des Sporecrawlers En route Un peu partout Pour que les Banshee Même si elles en croque Ne soient pas trop embêtantes Pour le joueur Zerg Et pas mal de Queen Je ne sais pas S'il y a en tout Et pour tout Ah si Il n'y a que 3 raids En tout et pour tout Donc là Ce terrier Ne va pas être injecté Pendant assez longtemps Cependant Les mutats sont là Dans quelques secondes Et ça va être suffisant Pour tout arrêter La B3 Qui passe en Planetary Fortress Pour Supernova C'est assez intéressant Ça permet De bien se défendre Contre les Erglings Et les Roachs Typiquement Surtout quand on est réparé Par ces STV Mais après C'est pas non plus la fête Parce que La Planetary Fortress Vous fait perdre Des mules Et des scans Et bien Son efficacité Diminue Au cours de la partie On ne peut pas la faire bouger Donc ça veut dire Que la B3 Typiquement De De Supernova Ne sera là Ad vitam Eternam Même si Et à un moment Il n'a plus de minerai Il ne pourra pas la faire flotter Jusqu'ici Et après en plus Il faut de toute façon Des tourelles lance-missiles Pour la défendre Contre la race muta Et ce sont Beaucoup de tourelles Lance-missiles Qui sont en construction De la part de Supernova 3 Rien que dans cette zone là Il en a déjà Il en a pas Dans cette ligne de minerai là Mais il en a Voilà partout En fait Sa base Est entourée maintenant De tourelles lance-missiles Et donc Le joueur zerg Ne peut pas rentrer dans la base Si ce n'est Non même pas par devant là J'essaie de voir la zone Il peut rentrer par là Passer par derrière Et aller dans cette ligne de minerai Donc ce serait bien en fait Qu'il ait peut-être Une tourelle lance-missiles Par ici Mais Mise à part ça Et bien il n'y a pas d'ouverture Dans la base terrain Pour le joueur zerg Ce qui veut dire aussi Que le joueur zerg A beaucoup investi Dans ses tourelles lance-missiles Que le joueur zerg Arrive à être dans une assez bonne position Car il a beaucoup de muta Ca fait 15 muta Là qu'il arrive Pour faire de la race Et vu qu'il a commencé Directement ses muta Sur 3 bases Les tourelles lance-missiles Ne vont pas lui faire très peur S'il stague bien ses muta Et vu que son adversaire N'a pas encore de tort Je crois Et bien Ca va être très très violent Tout va se jouer A la micro de violet Mais voilà Si violet est une bonne micro Les tourelles lance-missiles Vont tomber Supernova est obligé De les faire 2 par 2 Et c'est vraiment Un très très gros investissement A ce moment là Dans la partie Il a beau gagner Oups J'avais voulu mettre le nom Il a beau gagner Beaucoup d'argent actuellement Et bien C'est C'est quand même Un gros trou Niveau income Ca veut dire qu'on prend des ouvriers Qui arrêtent De miner du minerai Et ça veut dire Qu'on fait des structures Qui seront inutiles On va dire D'ici 7-8 minutes Donc c'est pas génial Et qui sont inutiles en fight C'est beaucoup d'argent Dépensé à côté Souvent Supernova Était évidemment devant Après la bonne défense Du semi-oline De violet Et là Se prépare à faire un gros push Donc il s'est vraiment orienté Marine tank Cependant gros run-by De la part de violet Avec les muta Et les airlings Qui encore une fois Empêche Supernova De faire ce qu'il veut Supernova a vraiment envie Là de faire un gros Push marine tank Il a des marines 1-1 Les tanks ne sont pas upgradés Mais il va bientôt avoir 2-2 Dans une petite minute Il aura 2-2 Pour ses marines Et là Ca va faire très très mal Ca va vraiment être Un timing Très 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 efficace De sa part Du côté des banings Et bien Ils ont la vitesse Donc ça va aller Cependant La 4ème base De violet De violet Et vous voyez A mourir Dans les minutes qui suivent Il y a un S.C.V. ici Qui est en train de De rester au cas où Une B4 de violet Soit pris ici Et c'est encore une fois Le run-by de violet Dans la main de Supernova Avec ce coup-ci Beaucoup de banning Peut-être qu'il utilise Trop de banning Dans ce run-by Parce qu'après Il ne restera plus rien Pour l'armée de son adversaire Mais les banning Ou vont s'en donner A cœur joie Sur les S.C.V. Ca va être horrible A voir L'explosion De saveur Dans la bouche De Supernova Qui vient de perdre Une grande partie De son armée Mais en même temps Il est en train De faire un drop Vers la main De violet Cependant Cependant Les Zerglings Et produits sur place Devraient être suffisants Pour repousser tout ça Beaucoup de banning Dans la rampe Qui pourront être Très embêtants Plus tard pour violet Vraiment très très belle Utilisation de la mobilité De l'armée Zerg Par le joueur De chez Empire Mais là Il n'a pas la force brute Pour contrer Ce pack de 16 marines Et protéger Par deux tanks Il y va Voilà avec tous ses Zerglings Mais il a du mal A micro Et les mutats Qui arrivent Exact au même moment Pour empêcher Les medivacs De récupérer les marines Parfait En engage Parfait De la part de violet Après un run-by Vraiment exécuté De main de main Dès qu'il avait en fait Que l'armée de Spernova Était hors de position Il a envoyé toute son armée Vers la main de Spernova Il a vraiment rien laissé Pour la défense Parce qu'il savait Que Spernova Allait avoir du mal A revenir jusqu'à son entrée Et pendant ce temps là Et bien violet A détruit toute la main De Spernova Spernova qui sort Avec son armée Et qui ne chope pas Les bannings Heureusement pour lui Il est passé sur le côté Et ça bourre les scans Du côté de Spernova Qui va tenter Le tout pour le tout Cependant Cependant En face l'armée Est assez imposante Mais il n'y a plus De Spawning Pool Elle vient seulement De se terminer La nouvelle Spawning Pool Et ça peut s'annoncer Plutôt mal Pour violet Je suis étonné Que violet ne fasse pas Un tout petit peu plus de roach Il y a quand même Beaucoup de marines en face Et il détruit les tanks Très très rapidement Avec ses mutas Ça pourrait être sympa De faire quelques roaches Pour la première ligne Mais on ne va pas non plus Le critiquer Avec son multitasking Vraiment parfait Et ses run-by Très très nombreux Avec ses mutas Il est vraiment très efficace Et très présent sur la map Il se fait choper 3-4 mutas Mais là C'est vraiment plus très grave Et ouh les bannings Je les avais oublié Ceux-là Qui explosent Quasiment tous les marines De Spernova Oh là là Superbe bait Dans les bannings Vraiment une move Impressionnante De la part de violet Et violet là Va venir prendre la victoire Qui lui est dû après une partie Aussi rondement menée Vraiment Il y avait un gros avantage De Spernova Dans le mid-game Parce qu'il avait repoussé Le semi-alline de violet Cependant violet après C'est très bien défendu Contre les quelques banchis Qu'il y avait Il était là sans cesse A produire des unités Pour empêcher Spernova De sortir Et quand Spernova A voulu sortir Il a fait la grosse erreur D'aller vers la B4 Du joueur Zerg Et ça a permis A violet De passer dans la main Et de violer la main Il n'y a pas d'autre mot Il a complètement détruit La plupart des CV Enfin la B2 Plutôt De Spernova Il a vraiment arrêté Toute l'armée De Spernova Avec des Zerglings Et des Mutas Dans sa main Et après Spernova Il n'avait pas La vitesse Et la mobilité Nécessaire Pour repousser ça Donc eh bien Il a essayé D'attaquer la main Du Zerg Et ça n'est pas passé du tout Parce que les Mutas Sont arrivés Pile au bon moment Pour choper les Medivacs Au moment où Ils allaient repartir Avec les Marines Et les Tanks Comme si de rien n'était Les Mutas Ils ont fait Non ça ne passera pas Et ça n'est pas passé Effectivement C'était vraiment Mené de main de maître Par le joueur Zerg Il n'était pas devant Tout au long de la partie C'est pas comme S'il avait réussi A prendre un avantage En repoussant Un push Terran ou autre Il était vraiment En contrôle de la partie Tout du long Et c'est assez intéressant A voir comme style de jeu On va dire ça C'est partie des choses Qui ont changé Dans Starcraft 2 Avant le TVZ C'était très souvent Le Terran qui prenait l'avantage Et qui menait le rythme Mais les Zergs Se sont rendus compte Qu'ils avaient aussi Quand même Des moyens De mener le rythme Et d'imposer Au joueur Terran Certains choix Qu'il n'a pas forcément Envie de faire Donc très très belle partie De la part de Violet Et on se retrouverait Très bientôt Pour la troisième game De ce Best of 5